Alors, j'ai du mal à dire que la justice n'est pas assez sévère. Je veux dire, si c'est un dossier que je ne connais pas, si la justice a considéré... Mila, quand on voit Mila, de la prison avec sursis, simplement. Il y a des peines de prison avec sursis, mais attendez, il faut bien faire la distinction d'un point de vue juridique entre le cyberharcèlement et les injures. Ce sont deux choses différentes. Le cyberharcèlement, juridiquement, ce sont des propos ou des comportements répétés par une ou plusieurs personnes. Et la différence avec le cyberharcèlement, c'est que ces propos peuvent être faits par plusieurs personnes. Et je défends à mon cabinet une personne qui a été victime de cyberharcèlement et je sais combien ça peut avoir des conséquences sur la santé physique, mentale des personnes qui en sont l'objet. Ça, c'est le harcèlement, le cyberharcèlement. Et de l'autre côté, on a ce qu'on appelle en droit les abus de la liberté d'expression. Et ce qu'on qualifie, par exemple, d'injure publique à caractère antisémite ou d'injure publique normale de droit commun, ce sont des abus de la liberté d'expression qui, depuis 1880, sont relativement peu punis, mais punis quand même. Parce que nous avons, et cela fait partie, je pense, des valeurs de notre République, nous avons dans le droit français une idée que les abus de la liberté d'expression ne doivent pas vous conduire en prison. C'est-à-dire qu'on protège la parole et pour éviter... Oui, mais parce qu'il va y avoir un stigmate qui va être porté contre vous par la décision de justice en elle-même qui va dire « Vous avez abusé de votre liberté d'expression » et je pense que c'est un système qui est plutôt à défendre. Manuel Valls ? Moi, je pense d'abord qu'il faut éduquer. Et que, même si l'école ne peut pas tout faire, et que les parents ont un rôle évidemment tout à fait essentiel, la question de l'utilisation de cet outil, cette maman que nous venons d'entendre le disait très bien, est un vrai sujet. Et donc, au moins jusqu'à 18 ans, école et bien sûr parents ont un rôle à jouer vis-à-vis des mineurs, vis-à-vis de nos adolescents. Deuxièmement, c'est la multiplication aujourd'hui. C'est ça le changement par rapport aux lois existantes. C'est-à-dire la multiplication des réseaux sociaux, du message, de sa répétition. Il y a quelques semaines, nous débattions de ce phénomène sur TikTok qui a amené le ministre de l'Éducation nationale à intervenir parce que ce phénomène-là, notamment sur les enfants... Sur le harcèlement des enfants qui rentrent en sixième, les 2010. Les 2010, c'était un phénomène qui devenait particulièrement préoccupant. Donc là, oui, il y a sans aucun doute des sujets liés à l'interdiction des portables, bien évidemment, à l'école, sans doute à l'accès des adolescents à ces réseaux sociaux et aux sanctions qui ont cours. Bon, il est là encore aujourd'hui et le symbole... Il continue à être harcelé et à être ciblé. Et c'est pour ça, je pense, qu'il faut lever l'anonymat. Je pense que là, il y a un vrai sujet. Ceux qui ont été condamnés, c'est qu'on sait qui y sont. Mais il y a un problème sans aucun doute parce que le défouloir de la parole est devenu quand même particulièrement préoccupant et stigmatif. Mais est-ce qu'il faut tout attendre de l'État ? C'est ce que nous écrit Wendy. Moi, je suis maman, j'ai trois filles de 16, 14 et 12 ans. Et j'arrive très bien à maîtriser leur consommation de réseaux sociaux. Je n'attends pas que l'État leur interdise le portable ou les réseaux. C'est aux parents de le faire. Je vais répondre à la question d'Apolline. Je pense que l'État, la loi, le législateur, même s'il ne faut pas une loi à chaque fois pour une affaire, bien évidemment, mais doit définir le cadre. C'était rappelé, il y a une loi de 2018 par rapport ou contre le cyberharcèlement. Tout ce qui peut être amélioré, évidemment, peut l'être. Mais c'est en effet un mix, si vous me permettez, entre le rôle de l'État et une société responsable. Mais beaucoup de parents sont démunis parce qu'eux-mêmes ne sont pas familiers, forcément. On verra avec les évolutions de la société, mais ne sont pas familiers avec ces outils. Sous-titrage ST' 501